Salut les amis, je vous ai posé une première vidéo sur la pénétration russe en Afrique, je vous ai proposé une analyse, en fait non, je ne vous ai rien proposé du tout, je vous ai mis un amuse-bouche. L'analyse elle est en fait dans la vidéo que je suis en train de monter en ce moment sur la pénétration, la pseudo-pénétration russe en Afrique, pseudo-pénétration économique russe en Afrique, chaque mot a son sens. L'actualité me dépasse, je fais partie des quelques personnes qui parlent du travail géostratégique de la Russie, c'est dans la vidéo qui sera sur Patreon, il n'y a pas de soucis, je ne fais pas de pub, je dis juste que la première vidéo que je vous ai posée, je ne m'attendais pas à ce que les événements aillent aussi vite au Mali, je ne m'attendais pas à ce que François Hollande, non pas François Hollande, mais il a quand même, on va le citer François Hollande, parce qu'il a quand même commis l'exploit de tout foirer, mais je ne pensais pas que l'actualité, que Macron allait réagir aussi vite, voilà, cette vidéo de mise en bouche, j'expliquais clairement que la Russie ne s'installait pas comme s'installent les Chinois en Afrique, ils sont déjà bien installés, elle fait semblant de s'installer économiquement pour pouvoir poursuivre un travail géostratégique, ça c'est la première chose que je vous ai dite, la deuxième, je vous ai évoqué ma théorie, ma théorie, c'est pas quelqu'un qui l'a dit, je l'ai écouté, puis j'ai récupéré ma théorie des trois couches, pourquoi une théorie, comment une théorie, tu prends les faits, tu les analyses, tu prends tout un tas de publications, tu prends tout un tas de documents, parce que ça a quand même supposé un énorme travail de lecture et de synthèse, et tu t'aperçois qu'en fait, la pénétration économique russe en Afrique, c'est de la pipe, c'est une pénétration pseudo-économique pour pouvoir faire du géostratégique, il y a trois couches, la première étant l'Afrique du Nord, si tu veux, c'est très simple, un objectif stratégique, le contrôle de la Méditerranée Sud, cet objectif s'inscrit dans un objectif plus grand, l'objectif de remporter la guerre froide, parce qu'il faut absolument jouer quand tu es la Russie, sinon tu perds, il y a l'élémentant, donc tu vois, une stratégie dans une autre, dans une autre, et ensuite tactiquement, ça passe par prendre la première couche, avoir des liens avec tous les pays de la première couche, les neutraliser, les discuter avec eux, les lier, après bon, je ne vais pas poursuivre l'analyse là, comme ça quand même, tu pourras aller voir la vidéo, la deuxième couche, et là j'ai évoqué avec vous le précaré, ou ce qu'il reste du précaré français, parce que moi j'ai plus l'impression que c'est un champ avec un terrain vague, moi j'aime bien l'expression précaré français, la France-Afrique, mais les gars, la France-Afrique, c'est fini, il y a des Français, des Africains rupins, qui se partagent les richesses, qui se partagent les prébandes, mais ça fait très longtemps que la France n'a plus d'influence en Afrique, eu égard à la politique des minables qui nous dirigent depuis 20 ans, et qui ont détruit ce précaré, et je rappelle aussi aux doux et aux naïfs, aux rêveurs, que si la France n'est pas en Afrique à faire des affaires, et c'est du gagnant-gagnant, c'est ce qu'on proclonise, et puis voilà, si elle n'est pas là, ça sera d'autres pays qui n'ont rien à proposer, beaucoup moins en tout cas, se rappeler ça, j'ai l'impression que la France c'est le pays qu'on aime détester, mais qu'on appelle quand on en a besoin, et on va y habiter aussi, tous les gens qui sont pro-russes et qui ont quand même des liens avec la France, qui viennent te parler du Mali ou d'ailleurs, je ne pense pas que les Chinois, les Russes, les Anglo-Saxons soient meilleurs, je ne pense pas qu'ils proposent 5000 hommes qui se battent depuis quand même 8 ans, pour tenir un pays, mais on va y venir, on va y venir, puisqu'on va parler du Mali, on va parler de la RCA, donc première couche, l'Afrique du Nord, essayer de choper un pays parmi tous ces pays, pour poser des bases, des trucs pour contrôler réellement la Méditerranée Sud, avant que les Turcs ne s'installent, et surtout pour contrôler l'Europe, l'Europe qui est l'objectif de la stratégie plus grande qui est cette stratégie de guerre froide, à savoir disloquer l'Europe, de manière, voilà, dans un premier temps les Russes ont voulu diviser l'Europe des USA, ça ne marche pas, alors on va disloquer les Européens entre eux, ça, ça marche, ça fait des années que les Russes travaillent dans ce sens, et ça fait des années que les Russes travaillent en Afrique, et là, pour vous expliquer comment ils travaillent, je me permets de, voilà, Patreon, la vidéo, vous allez voir comment ils travaillent, il y a des chiffres, il y a des cartes, il y a des tableaux, il y a de l'analyse. Maintenant, revenons à cette vidéo Amuse-Bouche que je vous ai proposée, on y parle de la Russie qui est passée en phase 4, la première phase, je m'installe diplomatiquement en Afrique, je renoue, la phase 2, je ramène mes médias et je ramène tout un tas de gens dans leur sillage, des gens qui vont monter des réseaux, qui vont discuter, qui vont, voilà, on va rencontrer qui, un tel, un tel, on va savoir qui est qui, parmi ces gens, il y aura aussi des gens qui feront du travail un petit peu occulte, un petit peu, voilà, de lobbying, etc. Ça, c'est la phase 2 et 3, puisque se nouera aussi, se sont noués des petits partenariats économiques, très petits en volume, très, 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 très petits en volume, et qui concernent bizarrement que les secteurs stratégiques, secteurs énergétiques, secteurs des métaux précieux, secteurs des matières premières. Et la quatrième phase, je vous en ai parlé, donc voilà, le récapitulatif, t'as vu, avec LLoco, c'est mieux qu'avec Téléz, tu as le résumé total. Donc, je vous ai expliqué que les Russes attaquaient leur phase 4 et commençaient à montrer leur vrai visage, à savoir prendre la couche 2. La couche 2, elle va du Mali, je ne parle pas de la Mauritanie, du Mali jusqu'au Tchad. La couche 1, c'est l'Égypte, la Libye, qu'est-ce qu'il y a encore ? Attends, on va te mettre une carte. C'est bien, les cartes ? Celle-là, elle est bien. Voilà, tu vois, on va essayer de l'agrandir. Je te demande un instant. Voilà, on va agrandir la carte. Est-ce qu'on peut l'agrandir plus ? Non. Bon, ben, écoute, on va essayer deux. Peut-être qu'en faisant comme ça, elle va grandir d'elle-même. Oui, elle grandit d'elle-même. C'est super. C'est super, Jean-Mimi. Regarde, la première couche. Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Algérie. Contrôle de la Méditerranée totale, Méditerranée sud. Quand tu sais qu'il y a 800 km, voire 1500 entre les deux rives, tu te dis que celui qui contrôle la rive sud menace l'Europe quelque part. Et l'Ancerre, je te rappelle qu'il y a un encerclement à l'est, qui a une continuité au Machrec. Donc, tu vois, il y a plus un objectif géostratégique qu'autre chose. Et là, nous parlons de la couche 2, la couche importante, parce que c'est la couche stratégique. C'est là où il y a des ressources. C'est là où tu as de la profondeur, même pour tes missiles et tes hommes. C'est là où tu peux t'installer. C'est le cœur. C'est le cœur des opérations. La première couche, ça peut être Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte. Mais ça peut être aussi Érythrée, Éthiopie, Djibouti, Somalie, Kenya, qui peut devenir une première couche pour contrôler la route du pétrole entre Suez et Hormuz. Pourquoi aller s'embrouiller avec les Américains et les Iraniens à l'intérieur du Golfe Persique ? Alors, tu peux les attendre à la sortie, à l'israélienne. C'est ce que font les Israéliens. Tu peux les récupérer, Golfe d'Aden, je ne sais pas si on voit le curseur, entre le Golfe d'Aden et Suez. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir un point d'appui au Soudan. Certains d'entre vous m'ont dit, ouais, mais le point d'appui va sauter. Attendons de voir, ça sent la négociation. Je pense que le type n'a pas reçu sa mallette. Le Soudanais qui remet en cause cet accord, je pense qu'il n'a pas reçu sa mallette de fric. Voilà, il s'est inquiété un petit peu. Attendons un petit peu. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi une première couche. Et tu as aussi une couche intéressante, et ça, c'est la suite. Alors là, je te l'annonce à l'avance et je l'explique un peu mieux dans ma vidéo. Nigeria, Cameroun, Gabon, ce qu'on appelle le Golfe de Guinée. Ghana, Togo, Bénin. Là, il y a aussi beaucoup de ressources. Ça peut être une première couche. Mais la deuxième couche restera toujours la deuxième couche. Mali, Niger, Tchad, Centrafrique. Et après, tu as ce qui est austral en dessous. Ce qui est intéressant de gérer. Voilà. Qui est moins géostratégique, plus économique. Mais les Russes n'ont pas les moyens. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? De part et d'autre, ils ont des économies où on fabrique peu, où on propose des matières premières et on vend peu de produits manufacturés. Donc c'est difficile d'avoir des échanges avec des pays qui font exactement la même chose que toi, c'est avoir des matières premières et de la ressource. Et qui n'ont pas forcément de produits manufacturés, de technologies. Voilà. Ceci explique cela. La pénétration économique russe en Afrique, moi, ça me fait rire quand tu sais que deux tiers de leurs exportations et de leurs échanges, c'est des produits raffinés, c'est du pétrole et du gaz. Ce n'est pas la Chine qui te vend des téléphones, qui te vend des puces, qui te vend des Pokémon, qui te vend ce que tu veux. Ce n'est pas l'Union européenne qui produit des produits manufacturés qui s'investit aussi différemment. Là, on parle des grands partenaires. Revenons à la géostratégie, revenons à ce que je voulais te dire. Depuis 3-4 ans, depuis 3 ans, ça drague le Mali. Comment font les Russes ? C'est simple. Ils arrivent quelque part, ils voient qu'il y a une situation de souffrance, de violence intercommunautaire, de guerre, de faiblesse. On va le dire comme ça. Ils arrivent et ils regardent comment ça joue. Et ils jouent sur les fautes des partenaires présents. Donc jouer sur les fautes françaises en Afrique, c'est assez facile. Il suffit de parler du franc CFA, de la colonisation, de tout un tas de choses. Là, je m'insurge un peu. Tout le monde colonise. Les Chinois et les Russes, ce n'est pas des philanthropes. Tout le monde a colonisé, mais il n'y a que la France qu'on retient. Quand les Russes vendent des armes aux Séoudiens, personne ne dit rien. Quand la France vend des armes aux Séoudiens, tout le monde se plaint. Il y a quand même un deux poids deux mesures aussi. Il y en a qui passent pour les gentils garçons alors qu'ils ne sont pas, et d'autres qui passent pour des très mauvais garçons, alors que quelque part, j'ai envie de dire, nous avons été des burnes géopolitiquement. Enfin, Hollande, Sarkozy, toutes les burnes qui nous dirigent, et tous les partis autour ont été des burnes. Je vais vous expliquer pourquoi, puisque là, aujourd'hui, on va se casser. Les Russes ont joué en trois ans, ils ont réussi à faire partir la France de là où c'était important, de là où c'était important de rester. Le pseudo précaré français qui n'est plus, en fait, aujourd'hui, c'est le Tchad et Alassane Ouattara, je ne dis même pas la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, protégé par les forces spéciales françaises. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que, pour le problème qui nous concerne actuellement, ce n'est pas un pays stratégique. J'ai bien dit « pour le problème qui nous concerne ». Chaque mot a son importance. Je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire n'était pas stratégique, ne sera jamais stratégique. Elle peut l'être, par exemple, dans le cadre d'une politique, justement, visant à contrôler et à prendre un maximum de ressources dans le golfe de Guinée. Là, tu vois que la Côte d'Ivoire, ça peut être sympa de s'installer. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Pour l'instant, c'est « regarde bien, première couche, elle est acquise, contrôle ». Alors certains m'ont dit « oui, mais le Maroc achète aux USA ». Est-ce que j'ai dit que le Maroc se fournissait en armes en Russie ? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai parlé d'une coopération sécuritaire entre le Maroc et la Russie. Encore une fois, dans mes vidéos, chaque mot a un sens. Et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. On parle de coopération, de nature diverse de coopération, des liens plus ou moins forts. Lorsque la Russie ne peut pas avoir des liens très très forts, comme avec l'Algérie ou l'Égypte, qui sont des alliés neutres, elle noue des coopérations pour essayer de gratter un peu et puis pour neutraliser des pays comme le Maroc. Voilà. Après le Maroc, il suffit de voir où ils achètent pour savoir qui est son fournisseur. Mais moi, je n'ai jamais dit que la Russie était son fournisseur. La première couche, elle est prise. La première couche, tout le monde est sympa avec la Russie, tranquille, ou même pote, ou même « je t'achète ». Tout ce que tu as tant que c'est russe. L'Algérie et l'Égypte refusent d'installer une base russe. L'Algérie s'est vue proposer tout un tas de choses, des contrats mirifiques, des soukhoïs 57 en voiture, en voilà, de dernier cri, des technologies secrètes, contre une base à Merse-el-Kébir. Elle a dit « écoute copain à Poutine, écoute copain, si j'installe une base russe chez moi, je vais être la cible de l'OTAN, je pète dans 10 ans, donc je ne peux pas ». Un allié sûr, un allié qui ne t'attaquera pas, qui se laissera faire, qui fera des affaires avec toi, qui t'aidera, mais un allié neutre qui n'ira pas jusqu'à géopolitiquement sacrifier son pays. Voilà. L'Égypte, c'est pareil. L'Égypte a privilégié, vu que les USA lui donnent des leçons de droits de l'homme, surtout à El-Sisi, alors que les USA ont soutenu quand même des révolutions qui n'ont pas respecté les droits de l'homme, les révolutions des frères musulmans. L'Égypte a dit « bon, c'est comme ça, on va se tourner vers les Russes et vers les Français, puisqu'ils ont des technologies qu'on veut, ils ont de l'armement qu'on veut, les Américains allaient vous faire voir ». Les Russes se sont installés, l'objectif pour eux, c'est juste d'avoir un pays où ils peuvent mettre des bases, la Libye, c'est le cible. C'est le pays cible de la première couche, c'est la Libye. Maintenant, voilà. Depuis 2018, ils draguent les Maliens, ils s'installent, ils mettent des médias, ils discutent, ouais, les Français, ils sont méchants, c'est des ogres, tatatirs, gars, ils n'ont rien fait pour toi, comme si eux avaient fait quelque chose, etc., etc. Je rappelle quand même que le Mali a laissé crouler en 2013. Je ne critique pas les Maliens, je n'attaque pas le Mali, je le dis pour les malentendants aussi, les mecs qui sont là, qui habitent Paris, qui se prennent pour des Maliens. Si tu te prends pour un Malien, mon grand, il faut aller te battre pour ton pays. Ou alors je ne joue pas le Malien, tu joues le Franco-Malien. Non, mais c'est une histoire de logique et de cohérence pour toi. Tu peux m'insulter, mais voilà, c'est soit tu vas te battre pour ton pays, soit tu acceptes que ce soit comme ça, mais il y a quand même 5 000 hommes depuis 8 ans qui se battent, ils ne sont pas russes. Sinon le Mali allait tomber. Ce qui est malheureux, c'est qu'on a engagé une opération à la con, on n'aurait plus jamais dû y aller, parce que maintenant Macron, c'est un peu Saigon 75, il veut partir, c'est ce que voulaient les Russes, et le gars, il leur offre. Alors on va y venir, on va y venir. Mais Barkhane, voilà, le problème de Barkhane et de cette histoire, c'est que Hollande a engagé une opération sans savoir ce qu'il y avait à faire, quand est-ce qu'il fallait sortir, ce que ça allait coûter, et sans rien gratter, parce que le sous-sol malien, c'est des compagnies anglo-saxonnes qui le pillent. Et les Russes, c'est les mines maliennes qui les intéressent. Les Russes se sont installés, ont joué le copain sympa, regarde, nous en Syrie, on protège, et puis ils jouent toujours sur la lutte antiterroriste, alors qu'ils ne font rien en ce moment, je veux dire, c'est pas eux, Barkhane. C'est rigolo. Petit à petit, ils ont réussi à monter, à créer un camp russe, pro-russe, ils ont réussi à se faire potes avec certains, on va dire, certains qui flirtent avec l'islamisme, ils ont réussi à monter tout un tas de cabales, et le pire, c'est que c'est la France qui les a laissés rentrer, puisqu'ils ont commencé à soutenir, alors c'est toujours pareil, ils te font des petits dons, des kalachnikovs, des petits trucs comme ça, on te forme ton personnel sécuritaire, voilà, ils ont soi-disant une coopération avec le Mali, mais leur coopération qui se densifie, vieille coopération de 60 ans, tu regardes, tu sais, quand on te parle de vieille coopération, tout ça, tu demandes des actes, c'est comme en amour, ce qui compte c'est les actes, c'est pas le blabla autour, c'est les actes, c'est ça la réalité, moi je regarde la coopération russe-somalienne, elle est peut-être vieille de 60 ans, mais c'était quoi, ils se sont échangés deux livres à la bibliothèque, je vois que ça, les volumes, il faut regarder les volumes d'échanges, ils sont ridicules, parce que c'est deux économies qui ne sont pas compatibles pour faire des échanges, je veux dire, c'est pas la Chine et l'Afrique, où là, il y a des gens qui ont du fric, qui ont besoin de produits manufacturés, et de l'autre côté, il y a des gens qui ont besoin de fric, qui savent faire des produits manufacturés, là, on n'est pas dans ce cadre-là, c'est une remise d'hélicoptères de combat, ils vont leur offrir des hélicoptères de combat, moi je serais malien, je le prendrais mal, l'aumône qu'on me donne, je préférais à la limite négocier mes gisements que je ne peux exploiter, et bien les négocier pour développer mon pays, et puis pour être attractif, et puis les gens qui viennent les développer, c'est eux qui me défendent, voilà, plutôt que 4 vieux hélicoptères, MI, les Mi-1000, ouais, c'est des Mi-1000, MI, M-I-L, 24, c'est quoi la coopération russo-malienne ? C'est la participation d'Ibeka en octobre 2019 au sommet Russie-Afrique ? Des sommets qui ne donnent rien finalement en matière de volume d'échange ? Ben oui, de l'autre côté, si, tu vas échanger de la vodka contre 3 boubous, et l'or, c'est les anglo-saxons qui le prennent. Donc la Russie se propose de plus en plus, et le truc qu'il ne fallait pas faire, et que la France aurait dû voir depuis longtemps, putain, tu t'installes là-bas, tu sauves le pays, tu combats, tu mets 5000 hommes, tu fais en sorte qu'eux, et à la fin, tu te fais insulter, tu pars comme un voleur, et on te lance des cailloux, et on fait rentrer des gens qui n'ont rien fait. C'est exactement l'histoire de la France au Mali. Alors qu'il aurait fallu rentrer, prendre des garanties, dire écoute, nous on veut bien se battre pour toi, mais bon, moi je représente les Français, donc il faut aussi que je gratte un peu pour mon pays, ça serait bien que tu nous balances quelques concessions de mines, de pétrole, il y a Total qui est en chien, voilà, je te parle comme ça, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas d'amis en géopolitique, il n'y a que des partenaires. Non, ça, ça n'a pas été fait. Au lieu de dire on arrive, mais on arrive pourtant, et puis ensuite, il va falloir qu'il y ait ceci, ceci, cela. Non, le gars il a installé son armée, le problème c'est qu'à chaque fois qu'ils se battent et qu'ils détruisent des djihadistes, dès qu'ils partent, les djihadistes reviennent, parce que les endroits, parce que les armées locaux, elles sont plus intéressées par raqueter des populations, par les violences intercommunautaires. Eh bien oui, que tu aimes bien ou que tu n'aimes pas, c'est une réalité. C'est une critique sur une réalité. Et les zones qui sont prises sont perdues. Les Russes ont joué le Mali, et regarde bien, ils se sont installés, à peu près à la même époque, en Centrafrique, toujours pareil, la Centrafrique a un régime qui tient, qui est brinque-ballant, beaucoup de d'or, beaucoup de diamants, beaucoup de ce que tu veux, en fait, c'est des pays hyper riches, à croire que la richesse est devenue une malédiction quand c'est en Afrique, parce qu'ils sont hyper riches, des diamants, du platine, du chrome, du monganès, tu as même des métaux que tu ne connais pas, des métaux de l'espace. Centrafrique, ils arrivent, c'est pareil, ressentiment anti-français, rumeurs, on fait croire que les soldats français sont des violeurs, au bout d'un moment, je ne sais plus qui, il me semble que c'était Sarkozy, à moins que ce soit Macron, il a dit, allez, on se casse, on en a marre de se faire insulter, on est là depuis des années, on essaie de ramener la paix entre les anti-Balaka et les milices gouvernementales, on se fait insulter, il n'y a rien à gratter, on part. La France est partie, les Russes se sont installés, ils ont offert des véhicules blindés, ils ont offert pas mal d'armes, du petit armement gratuit, mais en contrepartie, qu'on passe à choper les mines. Regarde bien, Mali, Centrafrique, la Russie en Libye, je sais, je t'en ai déjà parlé, mais j'aime bien réévoquer ça, puis j'ai peut-être mal expliqué la première fois. Donc les trois, le Niger, il compte pas. Attention, je ne critique pas le Niger, je ne critique pas les Nigériens, c'est sûrement un beau pays, tout ça, je parle de géostratégie. Si le Mali et le Tchad tombent, le Niger va pas rester. Le Nigeria travaille déjà avec les Russes. Regarde, en plus, on n'est pas loin, cette zone-là, elle n'est pas loin de la première couche-là, de la première couche-là, de la première couche-là, voilà. Donc il reste le Tchad. Depuis quelques mois, le Tchad est déstabilisé, des colonnes qui descendent du nord de Libye qui essayent de déstabiliser, ça a donné la mort de Idriss Déby, même si l'armée tchadienne a résisté. Le Tchad qui est déstabilisé, donc, de Libye, qui a été déstabilisé, il y a quelques temps, il y a fin mai, par une attaque de... Alors on ne sait pas si c'est des centrafricains, des mercenaires, on ne sait plus trop, il y aurait eu des mercenaires blancs, donc à savoir des slaves. La Russie a fait rentrer 600 conseillers militaires et 600 autres personnes, on ne sait pas trop comment. Ce qui veut dire qu'en vrai, c'est qu'il n'y en a pas 1 200, il doit y avoir 2 ou 3 000 hommes. Ils utilisent, comme le font les Américains, et ça, on ne le dit jamais pour les Russes, des sociétés de mercenaires, pour dire nous, ce n'est pas nous, c'est Wagner. Wagner, on ne connaît pas, oui, ils sont russes, mais ce n'est pas l'armée russe. Si, c'est l'armée russe derrière. C'est les forces spéciales russes, c'est le renseignement russe. Donc, ils ont pris la Centrafrique. Là, 24 mai, coup d'État, Goïta, le colonel Goïta prend le pouvoir, il vire, il y a un renouvellement de gouvernement, il vire deux civils qui étaient pro-français. Apparemment, la ligne rouge a été franchise, diplomatiquement parlant, ça, voilà, on ne vous dit pas où sont mises les lignes rouges, c'est pour ça qu'on est surpris de voir Macron super énervé là. Macron a dit, c'est clair, on prend nos affaires, on arrête Barkhane, on vous laisse. Allez, reste avec les Russes. Goïta est un homme pro-russe, c'est le camp pro-russe qui a gagné. Macron, ça l'énerve, il se dit, attends, ça fait des années qu'on est en train d'aider, oui, aider, oui, j'envoie des troupes, j'envoie de l'armement, je mets de l'argent, je mets des trucs, c'est moi qui tiens le terrain, c'est moi qui me bats, ce sont mes morts, oui, en contrepartie, j'ai rien, j'ai Wallou, et là, maintenant, je me fais insulter, j'ai l'impression d'être un Américain, un Saigon en 75, en train d'essayer de choper un hélico pour m'enfuir. Donc Macron part, la Russie a bien monté son coup, la question géopolitique, c'est est-ce que Macron est en train de jouer ou est-ce qu'il est réellement énervé ? Il a quitté la Centrafrique et le Mali, nous sommes nombreux à dire qu'on n'avait rien à faire là-bas, ou alors, moi je vais apporter une nuance, nous avions à faire là-bas mais de manière intelligente, en verrouillant, en sécurisant, en grattant et en apportant, je t'apporte une expertise, mon armée, je te protège, je ne m'ingère pas trop dans tes affaires mais arrête de tuer ta population, je n'ai pas dit qu'au Mali c'était comme ça, je parle en général, et comment dire ça, et en contrepartie, voilà, on travaille ensemble, on est partenaire, l'erreur a été de laisser les Russes, donc, et je gratte quelque chose à la fin, parce que tu as des choses, tu les donnes à tout le monde et moi tu ne me donnes rien alors que c'est moi qui t'aide, ce n'est pas l'armée anglaise, ce n'est pas l'armée russe qui est en train de t'aider, sinon ton régime, il tient trois mois, et tu as les talibans chez toi, même limite, vous comprenez l'état d'esprit ? On parle de géopolitique, les gens pas fins qui ne comprennent pas ça et qui sont là, il a dit, voilà, vous pouvez passer votre chemin, pour les autres, vous avez compris, voilà ce qui se passe, donc la question, je n'ai pas la réponse, c'est est-ce que Macron illucide ou pas ? Est-ce qu'il est parti comme en Centrafrique en disant qu'il se démerde ? Tous ceux qui vont me dire, ouais, on n'avait rien à faire là-bas, on perdait de l'argent, oui et non, géostratégiquement parlant, qui perd la deuxième couche, perd la première, et à 30 ans, parce que nous avons affaire à Poutine, nos Chinois, qui réfléchissent à 50 ans, ils ne vont pas mettre des missiles avant, voilà, mais ils réfléchissent à 50 ans, qui perd la deuxième, qui contrôle la deuxième couche, contrôle toutes les autres couches en Afrique, c'est ce qu'il faut que tu comprennes, sur tous les plans, c'est-à-dire sur tous les plans qui sous-tendent le plan géostratégique, qui n'est pas le plan géoéconomique, qui n'est pas le plan géopolitique, c'est trois termes différents, géo pour le côté internationalisation, la Russie a bien joué, elle a dégagé la France de Centrafrique et du Mali, c'est ce qu'on peut voir, maintenant la question c'est est-ce qu'il n'y a pas des stratèges français qui se sont dit finalement on gratte rien, on se casse, on attend le prétexte pour partir, on part, et on va laisser le Mali s'écrouler, on va les laisser s'écrouler, on verra, parce que les Russes n'ont pas l'air insolites, ça peut être aussi un coup de Macron, de ses conseillers, donc c'est peut-être lui qui tend un piège, peut-être lui qui voit venir les Russes depuis longtemps, et peut-être lui qui dit un piège à con, ce n'est pas les pays qui sont des pièges à con, c'est les situations, voilà, une guérilla islamiste financée par les pays du Golfe et en sous-main par des services, on va dire occultes, parce que ça les intéresse de foutre le désordre un peu partout avant de venir s'installer ou de proposer des solutions, sur un territoire presque équivalent à la moitié de l'Europe, avec quelques milliers d'hommes, tu ne peux pas gérer, donc on va laisser les Russes, on va voir ce qu'ils font avec leurs vieux hélicoptères et leur Sukhoi 24, on va voir Sukhoi 24 break, il revient de Lidl, il vide les courses, il va aller bombarder des djihadistes, on va voir déjà s'il les repère, les djihadistes à mobilette avec des puces chinoises, la question elle est là aujourd'hui, c'est en cela que la vidéo est novatrice, c'est est-ce que Macron est en train de piéger les Russes en disant installez-vous dans des pièges à con, nous on n'a rien à gratter là-bas, on va partir ou pas, et la deuxième question, et ça je l'évoque beaucoup plus longuement sur la vidéo que je suis en train de monter là, 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 en même temps que, là je fais une pause, je te fais une vidéo, tu vois, quand je fais des vidéos, je fais des poses et je fais des vidéos dans des vidéos, t'as vu ça, c'est fractal, bientôt je vais faire une vidéo dans une vidéo, c'est-à-dire que je vais arrêter cette vidéo, je vais faire une pause, je vais faire une autre vidéo, dans laquelle je vais parler de vidéos, tu vois le côté mise en abîme, voilà, je parle de vidéos dans une vidéo que j'ai faite lors d'une pause, au moment où je faisais une autre vidéo qui elle-même était une pause d'une grande vidéo que je suis en train de monter là et dans laquelle je t'explique quoi faire sur 20 ou 30 ans pour jouer aux échecs avec les russes et puis pour bien les barbouser, parce qu'il y a de quoi faire, le problème c'est que tu peux pas le faire avec la classe politique française actuelle, c'est lénifiant, leur stupidité, j'ai jamais vu des gens aussi cons, c'est impressionnant, je suis désolé de le dire comme ça, j'ai jamais vu des gens aussi cons, aussi véno, aussi stupides, ça part de Marine Le Pen, ça va à Mélenchon, ça va aux communistes, j'ai jamais vu des gens, le pays va mal, je vous le dis, parce que là c'est impressionnant, ils sont très très loin de ce genre de questions, là je te parle de milliards gars, je te parle d'emploi, je te parle de, voilà ça te parle ça, je te parle d'emploi, je te parle de milliards, je te parle de sécurité chez toi, parce que tu déstabilises l'Afrique, il y a des millions de gens qui montent, si tu n'as pas la première couche, tu ne contrôles pas la rive sud de la Méditerranée, on l'a vu en matière de politique migratoire, tu es un peu dans la merde, quand le Maroc s'énerve et ouvre les vannes, quand l'Egypte, quand la Libye ne peut plus gérer, tu as des millions de personnes qui montent, là je te parle de concret, on ne fait pas seulement de la géopolitique de salon pour dire nous on sait, donc revenons à, et ne développons pas trop pour ne pas cramer la grande vidéo dans laquelle sont faites toutes ces vidéos mises en abîme, Macron, là, qu'est-ce qu'il fait en fait ? Est-ce qu'il est en train de les piéger ? Est-ce qu'il va... Voilà, il est temps, il est temps d'avoir une politique africaine véritablement claire, avec de grands axes, où on n'hésite pas à dire quand on veut prendre quelque chose, quand on veut avoir quelque chose, parce que les autres, c'est comme ça, mais qu'on soit clair, qu'on arrête un petit peu de faire croire qu'il y a un précaré français, que la France pille l'Afrique, alors qu'en fait, elle se fait avoir, c'est d'autres gens qui s'occupent des ressources africaines. La France, voilà, il y a des Français, comme Bolloré, comme il y a des grosses boîtes françaises, mais ça ne rejaillit pas sur le pays. La France n'a aucune influence aujourd'hui, hormis le Tchad et la Côte d'Ivoire, elle n'a aucune influence au Sénégal, elle n'a aucune influence, on le voit en Centrafrique, au Mali, elle a joué son jeu, là, on a l'impression qu'elle perd. Quant à la Russie, c'est très intéressant d'étudier un petit peu, parce qu'on a pu voir que derrière les clichés de géopoliticiens de salon, ils se disent professionnels, il n'y a pas de pénétration économique russe en Afrique, c'est juste un faunet pour une pénétration géostratégique, et que là, nous sommes rentrés dans une phase intéressante, puisqu'on commence à voir ce qu'est réellement la Russie, ce qu'elle veut faire en Afrique, à savoir de la géostratégie, contrôler les ressources pour pas que les autres les prennent, gérer des pays et commencer à déstabiliser, voilà, donc elle a commencé par le précaré, le pseudo-précaré français qui n'existe pas. La France devrait se réimpliquer, mais différemment, intelligemment, avec des objectifs, comme tu signerais un contrat commercial, voilà, si tu envoies des troupes aider un pays pendant des années, il serait bien que tu aies la prééminence sur les gisements. Alors, on va parler un petit peu des gisements des pays africains et autres, parce que j'ai l'impression aussi que c'est pas très clair dans la tête de beaucoup de gens. On te parle de pays avec des dirigeants politiques, des administrations. Je sais pas où tu en es par rapport à l'Afrique, quels sont tes clichés. On parle de hauts fonctionnaires, de gens, voilà, c'est pas parce qu'un pays est pauvre que tout le monde est en boubou, en train de danser. On parle de gens, de malins, d'intelligents, de politiciards comme nous en avons, on parle de tout ça. On parle de pays qui ont quand même des structures. Les gisements, c'est simple. Les gars, ils ont des gisements. Comme beaucoup de pays dans le monde. Il faut pas avoir honte de le dire. Ils ont des gisements, mais ils ont pas les moyens de les exploiter parce que ça suppose des milliards de milliards d'infrastructures. Ça suppose des compétences que tu n'acquiers qu'au bout de 30 ans. La Russie, à l'heure où je te parle, est obligée de faire appel à Total pour extraire son pétrole dans certaines zones de l'extrême-orient, dans certaines zones près de l'Arctique, dans certaines zones dans le Grand Nord parce qu'elle n'a pas les compétences pour la Russie. Donc dire que le Mali ou la Centrafrique ou l'Angola n'ont pas la compétence pour gérer leur gisement, c'est pas à les insulter. C'est dire une réalité que connaissent beaucoup de pays du monde. Donc ils sont là, ils ont de l'or, ils ont du platine, ils ont des trucs de fous. Mais ils peuvent pas y accéder. En plus, ils sont faiblards. C'est pas eux qui contrôlent les cours. Les cours sont contrôlés par les grosses boîtes, les multinationales, russes, américaines, chinoises, ou je sais pas, tu connais Rio Tinto, tu connais Alrosa, tu connais ces grosses boîtes. T'en entends jamais parler. Donc que peuvent faire ces pays ? Ils disent, nous on va signer des concessions. C'est ce que fait l'Algérie, c'est ce que font tous les pays. Comme on peut pas les exploiter, on va demander à une entreprise, une société d'un pays qui, ils sont très peu les pays qui peuvent exploiter certains gisements, donc on va demander à cette société, on va lui faire une concession de 100 ans. Pendant 100 ans, il va exploiter la mine. Et soit il va nous donner une redevance, soit il nous donne une redevance et en même temps, il nous donne la moitié de la production, on va essayer de s'arranger. Donc c'est pas un mec qui arrive, qui prend tes ressources, qui se barre et qui paye pas comme peuvent le comprendre les cerveaux de YouTube. Ça marche pas comme ça. Au Niger, quand Areva va récupérer un peu de gisements d'uranium, parce qu'en fait, ces gisements, les 4-5ème des gisements français d'uranium, ils les achètent ailleurs qu'au Niger. Bon, au Niger, il y a une redevance qui est payée. Le truc, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces 50 milliards ou 50 millions ou 500 millions donnés ? Il est là, le souci. Mais il n'y a aucun pays qui est stupide au point de laisser des gens s'installer et lui prendre ses ressources gratuitement et eux, ils regardent. Je veux dire, il n'y a aucun pays en Afrique, parce que sinon, ça serait prendre les Africains pour des cons. Ils ont aussi... Quand on parle de France, Afrique et autres, c'est des hommes d'État africains, des hommes d'affaires de la gouille, mais il n'y a aucun des peuples qui en profite. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi on a du ressentiment à l'encontre de la France-Afrique et on n'a pas de ressentiment à l'encontre des sociétés anglo-saxonnes qui, elles, font la même chose, des sociétés chinoises qui font la même chose, je crois qu'elles ne payent pas des pots de vin. Résultat, l'argent qui tourne, il ne va pas, il ne profite pas aux populations. Il est là, le problème. Le problème n'est pas qu'un pays attribue des concessions. Pour le Mali, le problème, il est que les concessions attribuées par le Mali, elles profitent plus à ceux qui ne font rien finalement pour le Mali qu'à la France. Donc voilà, on est en droit de se dire que c'est dégueulasse. D'autant que la France subit en plus, encore une fois, la mauvaise réputation de la colonisation que les anglo-saxons ont colonisé. Pourtant, eux, on ne leur en parle pas. Quant aux Russes, ils n'ont peut-être pas colonisé l'Afrique, mais ils ont quand même colonisé les pays de l'Est. C'était une colonisation pendant 70 ans, 72 ans, un truc comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'eux, ils ont une politique, ils s'allient avec des pays lointains et ils s'en prennent à leurs voisins comme la Chine. Donc tu ne le vois pas, toi, tu n'es pas voisin. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, Macron, en retirant ou en menaçant de retirer ses troupes comme il l'a fait en Centrafrique, du Mali, est-ce que c'est un coup de bluff ou pas ? Est-ce que c'est où il va ou est-ce que c'est une grosse colère ? Si c'est une grosse colère, c'est chaud. Cette deuxième couche soutient la première couche qui contrôle la Méditerranée. Si tu ne tiens pas les pays de la deuxième couche et à l'heure où je te parle, il n'y a que le Tchad qui est tenu mais qui va connaître des opérations de déstabilisation dans les mois qui viennent, je te l'annonce, oui, je te fais un petit pronostic. Si tu ne tiens pas ça, au-dessus, ça va être chaud. Voilà. Les Russes peuvent travailler et eux, à 30 ans, ils veulent installer une base navale en Libye et ils veulent installer des bases où ils peuvent mettre des missiles ou ils peuvent menacer l'Europe militairement. Voilà. Leur objectif, ce n'est pas de vendre du minerai ou de vendre, je ne sais pas quoi, des Pokémon. C'est de s'installer et de dire aux autres, écoutez, maintenant, vous, vous êtes devant nos frontières à l'Est, nous, on est devant nos frontières au Sud. Et nos missiles, nos missiles calibres, ils vont à 2000 km. Et mon sous-marin, il est peut-être parti de ma base libyenne mais tu ne sais pas trop où il est en Méditerranée. Donc à tout moment, je peux te balancer du calibre, je peux te balancer même ce que tu veux, il n'y a pas de problème. J'ai d'excellents missiles avec des noms de minéraux, je peux te balancer du granit, je peux te balancer du ce que tu veux. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir surtout du départ, en tout cas, du coup de colère. Moi, je pense que c'est un coup de colère. Je pense que Macron se dit allez, on part, on s'en fout, qu'ils se démerdent, on les laisse. C'est une énorme erreur géopolitique à 30 ans. Ça peut paraître intéressant à court terme. J'étais le premier à dire qu'on n'a rien à y faire mais surtout, non, maintenant, je vais reformuler un petit peu ce que je pense avec du recul. Nous n'aurions jamais dû y aller comme ça, sans garantie, sans savoir ce qu'on allait récupérer à part les mauvais coups et subir des calomnies, de trucs, bon, voilà. La armée française n'a pas fait en 2020. Il aurait fallu savoir pourquoi on y va, comment on y va, qu'est-ce qu'on va y faire et quand est-ce qu'on se barre et comment on est payé plus ou moins. Eh oui, eh oui. L'erreur, elle a été faite avec Hollande. Hollande et Sarkozy, c'est 30 ans de problème ensuite, là. Je ne sais pas si les gens commencent à se rendre compte que ces gens ont détruit la France à l'extérieur et à l'intérieur parce que ces gens ont été soumis à des puissances étrangères et ne tenaient pas le pays. et ils ont fait une politique étrangère qui n'a profité aucunement à la France, qui a surtout profité aux USA, qui a profité à tout le monde sauf à la France. Aller au Mali pour sauver les Maliens sans rien gratter, au final, pendant 8 ans, tu te fais insulter et à la fin, tu pars avec des mecs qui te lancent des cailloux. C'est un gros échec. Le problème, il n'est pas malien. Le problème, ce n'est pas la population malienne. Elle, elle en a marre de voir des puissances étrangères passer. Le problème, c'est que tu t'es fait avoir par la Russie. Ça fait 3 ans. Je vous ai fait plusieurs vidéos. Je vous ai dit que les Russes travaillaient en Mali, au Mali et en Centrafrique. Et bien là, la quatrième phase, c'est le Mali, la Centrafrique et au-dessus de la Libye. Ce n'est pas fait parce qu'il y a l'ami Erdogan en Libye. Les 3 vont pousser à la déstabilisation du Tchad. Une fois que le Tchad est déstabilisé, tu as toute la deuxième couche, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Soudan. Au-dessus, c'est des copains. Et en dessous, tu es en train de les travailler. Donc après, voilà, côté éthiopien, il y a de vieux souvenirs. Ils pourraient même se montrer leur vieille diapo des années 80, les Russes et les Éthiopiens. Les Somaliens, c'est pareil. Donc là, tu contrôles Aden, tu contrôles la route du pétrole. Deux tiers du pétrole passent par cette route. C'est ça, la géostratégie. Contrôler, avoir le potentiel de fermer le truc sans avoir à le fermer. C'est ça qui est encore plus fort. J'ai mes missiles, je les braque sur toi, je te mets à la menthe, je n'ai même pas besoin de tirer. C'est ça, la géostratégie, ça permet d'éviter des guerres tout en obtenant les résultats des guerres. Regarde là, alors là, Sénégal, Côte d'Ivoire, quelle sera la cinquième phase russe ? Est-ce qu'ils vont viser l'Afrique francophone, Sénégal, Gambie, Côte d'Ivoire pour accéder au golfe de Guinée ? Ou est-ce qu'ils vont viser la corne de l'Afrique ? Sachant qu'en dessous, déjà, ils ont bien verrouillé l'Angola, le Bostouana, le Mozambique, la Tanzanie et l'Afrique du Sud, il y a suffisamment de minerais à récupérer pour l'instant pour les occuper. Et puis, sur un plan géostratégique, ce n'est pas cette partie sud de l'Afrique qui démarre de l'Angola, qui finit en Afrique du Sud et qui va au Malawi, qui inclut les Comores, Madagascar. Cette partie-là n'est pas géostratégique pour le problème que nous évoquons. Dans le contexte que nous évoquons, le contexte, il est simple, guerre froide, trois rivaux, nucléaires, la Chine, les USA et la Russie. Chacun joue son petit jeu et intérêt à ce que les autres tombent. La Russie joue son petit jeu en Afrique. Elle a désenséré un petit peu l'étranglement, pas encore suffisamment, que lui ont imposé les sanctions de 2014 lorsque la Russie a pris la Crimée. Elle s'installe là et fait sa petite affaire pour contrôler la Méditerranée. Qui contrôle la Méditerranée Sud contrôle la Méditerranée. Qui contrôle la Méditerranée contrôle l'Europe. qui contrôle l'Europe gagne la guerre. Cette guerre froide. C'est l'Europe l'enjeu. Encore une fois, c'est l'Europe l'enjeu. Donc, ce qui est fait au Mali là, au final, ça vise l'Europe. Pour la faire rapide. Voilà. J'espère que... Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? Voilà, au Mali, c'est pas moi. Mais bon, maintenant, ils peuvent t'en parler. Moi, ça fait des... On peut t'en parler le 1er juin 2021, le camp pro russe. Ça fait 3 ans que je l'observe, ce camp pro russe. On voit comment ils font. On voit RT Afrique, comment ils font. On lance des débats clivants. On balance à la population des rumeurs. On veut faire croire que l'armée française organise des faux attentats, ce qui est d'une stupidité, puisque les attentats sont organisés par des djihadistes, qui sont les nouveaux proxys, payés par... Financier... Les financements viennent du Golfe, et le contrôle se fait ailleurs. Donc non, c'est pas l'armée française qui tue ses propres militaires. Voilà. On l'a vu, on a vu les russes, le guérus et d'autres services travailler avec certains chirs, plus ou moins, on sait plus trop s'ils sont islamistes ou musulmans, ce qui n'est pas pareil. On a vu les russes commencer à arroser un petit peu, mais tu sais, à balancer un peu d'argent à droite, à gauche, à installer leur relais. On les a vu travailler de plus en plus et profiter du moindre ressentiment. Dès qu'il ne pleuvait pas, c'était de la faute de la France. Dès que le laitier était en retard, c'était de la faute de la France. Et petit à petit, ils ont réussi donc politiquement à s'incruster et à faire avancer leur pion jusqu'à Goïta, le 24, voilà. Donc maintenant, des voix réclament le départ de la France et son remplacement par la Russie. Moi, j'ai envie de dire, écoute, chiche, parce que si la France part et que la Russie reste, j'aimerais voir comment la Russie, c'est l'une de ses cartes de visite, va lutter contre cette forme de terrorisme qui est très complexe. Il faut quand même une certaine expertise. Ce n'est pas tout de bombarder, d'envoyer des missiles. Il faut quand même une bonne expertise avec des forces spéciales qui ont l'habitude de ce type de combat. Et malgré cela, tu vois bien que la France, les Anglais ont eu du mal, surtout la France, parce que les Anglais ont prêté leurs hélicoptères chez nous, que pas plus. Donc j'aimerais voir si la Russie va pouvoir, on va dire, défendre le Mali avec 600 hommes. Non, parce que là, il y a eu 5000 hommes et il y a eu du matos, il y a eu du satellitaire, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens qui ont été faits. Voilà pourquoi aussi, c'est un petit peu agaçant de voir que des gens passent leur temps à balancer. Voilà, on a, encore une fois, nous avons le vilain petit canard, la France, à qui on reproche tout et on pardonne tout aux autres. On oublie que les autres font exactement la même chose, voire pire, parce que les anglo-saxons en Afrique ont fait pire et les Russes, c'est pas... Nous, on n'a pas de problème avec les Russes, mais quand tu as les Russes comme ennemis, c'est pas tes copains. Va demander au pays de l'Est, va demander à tout un tas de gens quand les Russes... Voilà, c'est pas des philanthropes. Donc oui, ça réclame le départ de la France. OK, d'accord. Voilà. Il faudrait que Macron, voilà, travaille, fasse partir tout le monde. Démerdez-vous et on va voir. On va voir dans deux ans où vous en êtes. Voilà, c'était un peu de géopolitique. Je devais faire cette vidéo dans la vidéo de l'autre vidéo qui doit faire une autre vidéo. Vos commentaires. Ah oui, j'ai oublié de dire parce qu'il y a des nouveaux tous les jours. Les commentaires sont en prêt-approuvé. Donc si tu vois que ton commentaire n'est pas passé, je vais le faire passer, ton commentaire. À partir du moment où ton commentaire, il est poli, t'es pas obligé d'être d'accord avec moi. À partir du moment où ton commentaire, il est poli, il est argumenté, il est lisible, quoi, par d'autres gens. Ça permet d'alimenter leur débat. Il n'y a pas de souci, je le fais passer. Si tu vois que ton com, il ne passe pas, au bout d'un jour ou deux, tu m'envoies un message à lejugeredoutable arroba gmail.com. Je répète, lejugeredoutable arroba gmail.com. Voilà. Et ce genre de questions, ce genre de choses, ça se travaille beaucoup plus sur Patreon. Et là, donc je vais repartir sur ma vidéo qui fait plus d'une heure que je dois poser depuis... Ça fait un jour que je suis dessus déjà, les amis. Je dois poser sur Patreon une vidéo qui parle de la pénétration russe en Afrique et de la fausse pénétration russe et qui normalement va se goupiller avec une vidéo que je suis en train d'écrire là et que je vais proposer avant dimanche sur un traité chinois, les 36 stratagèmes, le traité des 36 stratagèmes. Mais ce traité, en fait, j'ai l'impression qu'il n'est pas chinois, qu'il est russe. J'en dis pas plus. Donc c'est les deux vidéos à venir. Je monte ça comme je dois le monter. Je préfère faire un montage sur Patreon pour cette vidéo-là et te mettre quelques tableaux que te mettre juste un écran et te mettre une bande audio. Voilà pourquoi, même si j'ai eu un jour de retard, je m'en excuse, mes amis Patreon. Elle arrive, cette analyse. Et pendant ce temps, vous avez l'analyse sur l'oslocausse, cette analyse-là que je vous propose. Donc voilà à quoi jouent les Russes, à quoi joue Macron en Afrique et en espérant que... Enfin, moi, je suis sur le coup. Donc à un moment donné, j'en saurais plus sur ce que... La tactique française, là, c'est quoi ? C'est je suis en colère, je pars, démerdez-vous ou il y a quelque chose d'autre ? Ou il y a venez vous installer au Mali, vous allez prendre tous les coups, on va vous regarder, on va rigoler et nous, on va faire autre chose de plus lucratif. Voilà. Pour ça, je n'ai pas la réponse. Pour le reste, ça fait des années. Et voilà, lorsqu'on fait de la géopolitique, comment se fait-il que ce genre de choses ne soit pas prévues depuis 10 années ? À part Xavier Moreau, je crois, de Stratpol, qui fait des bons trucs. Les autres, sérieux, ils ne sont pas au point. Ils ne font juste commenter une actualité, mais ils ne se projettent pas, ils n'anticipent pas à l'avance ce que ça peut donner, etc. Là, dans cette vidéo, je t'ai expliqué un peu ce que pourrait être la cinquième phase, c'est-à-dire non pas une première couche là-haut, mais une sorte de triangle avec trois couches, avec la couche centrale Mali jusqu'au Tchad et avec des premières couches selon la géostratégie adoptée, soit première couche Guinée, tu vois, une sorte de triangle que tu peux basculer comme ça, soit première couche Corne d'Afrique, soit première couche Afrique du Nord, sachant que l'objectif là, intermédiaire important, c'est contrôler l'Afrique du Nord. Ah, contrôler, oui, contrôler l'Afrique du Nord, contrôler la Méditerranée du Sud, voilà. Pour ça, après, c'est simple après, quand tu as la couche de pays amis ou qui coopèrent ou qui sont neutralisés, tu essayes de trouver le maillon faible, le pays que tu pourras vraiment diriger. Et ça, c'est, comme ils le disent dans le traité des 36 stratagèmes, tu deviendras l'hôte et ton hôte deviendra ton invité. Voilà. Voilà. Et à tout à l'heure, 21h, je serai avec Takoufank, 21h, et on parlera d'autre chose. Et puis, on prépare de nouveaux lives. Ciao, les amis. Ciao, les amis.